Musique Bienvenue à Fringe Pop 321, l'émission qui croit que le monde est plus étrange que nous ne le pensons, mais penser ne devrait pas être étrange. Si vous n'avez pas regardé Fringe Pop 321 fidèlement, honte à vous. Si tel est le cas, sachez que l'un de nos précédents épisodes concernait le fait de savoir si d'anciens évangiles gnostiques de Nag Hammadi, en Égypte, disaient que Jésus était marié, à Marie-Madeleine ou à quelqu'une d'autre. Dans cet épisode-là, j'ai montré aux téléspectateurs, des extraits des textes de l'évangile gnostique eux-mêmes, qu'aucune ligne de ces évangiles ne décrivait Jésus marié à qui que ce soit. Nous revenons sur ce sujet aujourd'hui, car ces dernières années, on a prétendu qu'un nouveau texte copte prouvait que Jésus était marié. Je parle de ce qui est maintenant connu sous le nom de fragment évangile de la femme de Jésus, un petit morceau de papyrus copte de la taille d'une carte de visite standard contenant la ligne, citation, « Jésus leur a dit, ma femme ». Fin de citation, et puis ça coupe. Alors, ce fragment est-il authentique ? Qu'est-ce que cela voudrait dire si c'était le cas ? Eh bien, découvrons. Le fragment évangile de la femme de Jésus a été rendu public le 18 septembre 2012, lors du 10e Congrès international d'études coptes, à Rome. Karen L. King, professeure à la Harvard Divinity School, a annoncé son existence. La source réelle du fragment, sa provenance, était incertaine, car personne, non même le Dr. King, ne savait où et quand il avait été découvert. Le Dr. King a rapporté qu'un propriétaire privé avait acheté le fragment avec cinq autres papyrus en 1999. King avait demandé à des papyrologues respectés de donner leur avis sur l'âge du fragment lui-même et, entendant qu'il croyait qu'il était ancien, elle le révéla publiquement. Des tests scientifiques ultérieurs, tels que l'analyse du carbone 14 effectuée à Harvard et une analyse spectroscopique à l'Université Columbia, ont confirmé que le papyrus et l'ancre avaient en fait été créés dans les années 700, au huitième siècle de notre ère. Bien que le huitième siècle après Jésus-Christ soit plusieurs siècles plus tard que les plus célèbres évangiles gnostiques, le matériau du fragment n'était en fait pas moderne, c'était ancien. En fait, les gens le considèrent suffisamment vieux pour que les méthodes de datation permettent de confirmer ce qui deviendrait très rapidement un phénomène mondial. S'il était authentique, le petit texte prouverait, du moins dans l'esprit de certains, que le roman à succès de Dan Brown avait théorisé à juste titre que Jésus était marié. Et cette idée ferait croire aux gens que l'Église institutionnelle avait donc caché de telles informations. Et cette nouvelle amènerait bien sûr certaines personnes à remettre en question le principe du célibat sacerdotal dans des confessions telles que l'Église catholique romaine. Donc, ni le texte lui-même ni ce qu'il disait n'était une affaire banale. Presque immédiatement après la diffusion du fragment Évangile de la Femme de Jésus, d'autres érudits des papyruscoctes avaient des doutes sur son authenticité. Peu importe que le papyrus et l'encre soient très vieux. Après tout, dans les années 1970, l'écrivain de fiction Irving Wallace avait expliqué au monde comment un tel fragment pouvait être simulé. Les étudiants diplômés, les érudits, les bibliothécaires, le personnel des musées ont tous accès à des papyrus anciens. Comme dans le roman de Wallace, tout ce que vous aviez à faire était de couper un morceau de papyrus existant qui soit authentique, puis de l'utiliser comme le bon vous semble. De nombreux parchemins et codices contiennent des pages vierges, ce qui vous permet d'obtenir facilement du matériel d'écriture ancien. Les ingrédients des encres anciennes sont également connus grâce à l'étude d'anciens encriers et de manuscrits, dont certains sont aussi vieux que les pyramides. L'encre sur papyrus est étudiée depuis très longtemps pour sa composition chimique et ses éléments constitutifs, et ses éléments sont facilement découvrables au travers d'articles publiés. En d'autres termes, les ingrédients de l'encre ancienne sont facilement obtenus. Cela signifie que tout ce dont vous avez besoin par la suite est un érudit, ou du moins une personne suffisamment formée à l'ancienne langue et au style d'écriture manuscrite, pour imiter un texte ancien. Si vous avez le matériau et pouvez trouver quelqu'un qui en sait assez sur la langue ancienne pour fabriquer un texte. Les spécialistes travaillant dans les domaines concernés le savent bien et savent comment fabriquer des faux authentiques. En plus de savoir que le fragment aurait pu être falsifié à l'aide de matériaux authentiques tels que nous venons de le décrire, Les spécialistes ont remarqué que le petit texte lui-même présentait des similitudes avec un autre texte copte célèbre publié depuis longtemps sous la Revue des Pères, l'Évangile de Thomas. Cela deviendra important plus tard, lorsque les spécialistes seront vraiment occupés à analyser ce fragment. Compte tenu de son contenu controversé, le fragment Évangile de la femme de Jésus a fait l'objet d'une attention considérable au cours des prochaines années. Une poignée d'experts du papyrus copte ont rapidement développé un solide argument en matière de contrefaçon. Leur cas comportait plusieurs éléments de preuve. Premièrement, le fragment Évangile de la femme de Jésus contient plusieurs anomalies grammaticales, dans lesquelles le scribe a commis une erreur grammaticale. Cela a incité les érudis coptes à rechercher dans les textes connus les mêmes anomalies. En d'autres termes, pourraient-ils trouver les mêmes erreurs dans des textes qu'ils savaient déjà exister ? En raison de sa similitude avec l'Évangile de Thomas, les érudis ont détecté presque immédiatement que le copte de l'Évangile de Thomas était candidat à une telle recherche. Ainsi, les érudis se sont mis au travail et un certain érudis, André Bernard, a trouvé les mêmes anomalies dans le fragment Évangile de la femme de Jésus, dans une version interlinéaire copte anglaise du Codex de Nag Hammadi qui contenait l'Évangile de Thomas. Cette ressource est en ligne depuis 2002 en PDF, de sorte que quelqu'un aurait très facilement pu l'utiliser. La deuxième ligne de preuve pour la contrefaçon est venue lorsque le docteur Christian Oskolan, un autre expert en texte copte, a remarqué que la main de scribe du fragment Évangile de la femme de Jésus était à peu près identique à un Évangile de Jean Copte falsifié. Les érudis en étaient au courant et savaient qu'il avait été falsifié. Cela suggérait que le même faussaire avait produit ces deux textes. Oskolan a remarqué tout cela parce qu'il avait rédigé sa thèse de doctorat sur le Évangile de Jean Copte falsifié, prouvant ainsi son authenticité en découvrant que son contenu était en grande partie dérivé d'une édition de 1924 d'une œuvre appelée le Codex Co. Il s'agissait d'un authentique Évangile de Jean Copte du Vème siècle, c'est ainsi que quelqu'un a pris des matériaux de cet authentique Évangile Copte, les avait écrits sur des supports authentiques, puis les avait appelés un nouvel Évangile. Oskolan a détecté ce faux. En ce qui concerne l'Évangile de la femme de Jésus, il est très petit et ses lignes sont incomplètes, car c'est aussi gros qu'une carte de visite. Oskolan a constaté que les coupures de début et de fin du fragment Évangile de la femme de Jésus coïncidaient effectivement avec les coupures de lignes du Codex Co. Les chances que cela se produise sont astronomiques. Le faussaire a sauté toutes les autres lignes du Codex Co. Oskolan a pu le détecter, en le copiant sur son fragment de papyrus contrefait. Cependant, le faussaire a failli de sauter la ligne lorsqu'il a dû tourner les pages de l'édition publiée du Codex Co. Et Oskolan a détecté cette erreur. Cette erreur commise par le faussaire a fourni l'explication de l'une des anomalies les plus étranges de l'Évangile de la femme de Jésus, car le faussaire regardait la mauvaise page et la mauvaise ligne lorsqu'il a continué sur la ligne suivante. Enfin, Oskolan a également remarqué que le faussaire de l'Évangile de la femme de Jésus avait changé certains mots, en les prenant d'une source différente, mais que cette source était écrite dans un dialecte copte qui n'existait plus au moment de la date du fragment de papyrus lui-même. Ceci a été fermement établi par des méthodes scientifiques. La date du fragment Évangile de la femme de Jésus est connue et nous voilà en train de retrouver des éléments coptes dans ce fragment écrit dans un dialecte qui n'existait plus au moment où le fragment aurait été composé. Les arguments en faveur de la falsification étaient donc assez puissants, Mais ce n'est qu'en 2016, grâce au journalisme d'investigation tenace d'Ariel Sabar, que le faussaire a été identifié et qu'il a avoué l'effet. Le coupable était un certain Walter Fritz, ancien étudiant en égyptologie de l'Université libre de Berlin, et plus récemment producteur de pornographie amateur parmi d'autres relations commerciales peu recommandables. Fritz a en fait avoué, citation, qu'il avait en fait traduit les fragments lui-même à l'aide d'un dictionnaire copte et d'un livre de grammaire de son université fin de citation. Le récit par Sabar de sa quête du faussaire et de son succès a été relaté dans un article très long mais fascinant de 2016 dans le magazine Atlantique, accessible en ligne. Donc le verdict est clair. Le fragment Évangile de la femme de Jésus est un canular, et il n'existe toujours aucune preuve démontrant que Jésus était marié à Marie-Madeleine ou à qui que ce soit. Merci encore d'avoir visionné Fringepop 321. S'il vous plaît, visitez notre site web, fringepop321.com, pour obtenir des sources sur ce sujet et sur tous les épisodes que nous faisons. Reviens encore pour voir plus d'épisodes de Fringepop 321, car ce que tu sais peut ne pas être vrai.